Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment nous pouvons grandir en temps de difficultés. Nous vivons tous dans un monde de troubles. Et la tendance est que le trouble augmentera à mesure que nous approchons de la seconde venue de Jésus-Christ et nous devons être prêts pour lui. Bien-aimés, lorsque vous combinez Exode 2, Hébreu 11 et Actes des Apôtres chapitre 7, vous obtenez quelques faits supplémentaires sur l'une des figures pivotantes de l'histoire biblique, Moïse. Oui, notre exemple aujourd'hui est Moïse. Bien-aimés, veuillez lire ses écritures car c'est à notre avantage. Moïse Ce que vous allez voir, c'est que Moïse avait des privilèges en tant que prince d'Égypte. Mais il avait aussi une certaine connaissance de ce qui était son peuple. Il a compris qu'il était hébreu. Et il était raisonnable de supposer qu'il avait aussi au moins une réflexion, idée de ce que le plan de Dieu était pour lui, qu'il devait être un grand libérateur. Ainsi, dans l'Exode chapitre 2, Moïse prend son destin en main. Il était censé être le libérateur, alors il a décidé de commencer à délivrer. Et il a tué un maître d'esclaves égyptiens. Cet hack a forcé Moïse dans le grand vide, le désert de Médian pour être plus précis. Et là, il y demeura pendant 40 ans. Bien-aimés ? Oui, 40 ans. C'est long. Dans notre contexte, il y a 40 ans de cela, l'humanité avait peu de notion de l'ordinateur personnel, encore moins d'internet, et de tout ce qui y raconte. Les premiers cas de sida viennent d'être signalés. Il y avait encore un mur qui séparait l'animaï, et le monde n'a pas encore connu la Covid-19 et toutes ses implications dont nous souffrons encore aujourd'hui. Maintenant, chers bien-aimés, considérons comment Moïse a changé. Moïse a été berger, dans le désert, pendant 40 ans. Il est passé du statut de prince d'Égypte à un révolutionnaire avec un rêve comme personne. Mais voici ce qui m'interpelle sur ce sujet. Avez-vous déjà été traité dans la vie comme si vous n'étiez rien, très cher ? Pendant ces 40 ans, je suis sûr que Moïse avait beaucoup de questions. Il avait beaucoup de doutes. Il avait beaucoup d'humilité sur lui. Et bien qu'il ait pu sentir qu'il ne fait rien de sa vie, Dieu était à l'œuvre. Et je crois que Dieu était occupé d'au moins deux façons. Une à l'extérieur, et une à l'intérieur. Nous les considérerons demain. Je vous en prie, essayez juste de m'hésiter sur la vie de Moïse. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la. Et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada